On commence une première étape sur l'étau. On fixe comme toujours le fil de montage. Ensuite, on met un petit bout de laine, n'importe quelle couleur. On le fixe en arrière mais on laisse jusqu'au devant pour ne pas faire une saucisse. On le fixe bien, on va devant et en fait, on crée un sous-corps avec cette laine. C'est fait assez rapidement. On l'arrête et c'est tout. C'est la première partie. On coupe l'excédent. On fait trois demi-clés comme toujours. On coupe et on enlève l'étau. Entre temps, nous allons préparer notre colle pour faire la panure. On commence par mélanger les deux colles, donc la résine et le durcisseur. On met surtout la même quantité pour que ça tient bien ensemble. Donc on a un petit récipient exprès et on mélange avec la petite spatule jusqu'au que ça devienne un peu opaque. Il faut bien mélanger pour que ça prenne bien. Bon, la pâte est prête. On prend notre hameçon et on l'imbibe avec cette colle partout autour. En gros, ça fait l'œuf dans la panure. On en met partout. Il faut penser que la colle rapide, vous avez cinq minutes pour fabriquer votre série de nymphes. Et ensuite, on le met dans le sable. Ici, c'est le sable. On passe et on le panne. Donc, on met bien. On pense bien que l'hameçon soit bien propre. Hop, on enlève ce qu'il y a de trop. On crée bien avec des petits ou avec des gros. Hop, l'hameçon derrière doit être bien propre. L'excédent, on enlève. Et on revient à l'étau pour terminer la mouche. Et on refixe notre fil de montage. Pour former le thorax, on fixe trois fibres d'autruche noire. Pour les pattes, ici, j'ai choisi trois fibres de pan qui en montrent, en croix pour faire des pattes. Ensuite, on enroule le thorax, donc la plume d'autruche. On forme le thorax. Hop, il y en a un qui s'est barré. On le remet. Il y en a un C. On fixe. Deux, trois. On coupe l'excédent. On forme la tête pour bien fixer le nœud. Trois clés. Coupe le fil. Les pattes. Et la mouche est terminée. Juste un peu comme ça. Et si on veut, un bout de vernis. Coupe le fil. Quelle me